... Voilà, nous arrivons au terme de ce qu'on peut dire sur les propriétés de l'eau. Donc on a déjà vu beaucoup. Il nous reste deux points à éclaircir. D'une part, ce qui se passe lorsque j'applique des champs électriques. Je ne traiterai pas ici des champs magnétiques parce que, en théorie, l'eau est diamagnétique. Et donc, normalement, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, l'eau est sensible aux champs magnétiques, mais je... C'est quelque chose qu'on ne peut comprendre qu'avec la physique quantique. Donc je ne traite pas ici des propriétés magnétiques de l'eau. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire sans faire de la physique quantique, c'est de parler des propriétés électriques de l'eau. C'est-à-dire ce qui se passe lorsque j'applique un champ électrique. Donc l'eau, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a ce qu'on appelle un mouvement dipolaire. Donc c'est une molécule qui est électriquement chargée. Elle a un côté positif qui est du côté des hydrogènes. Et elle a un côté négatif qui correspond à l'atome d'oxygène. Donc en physique, on appelle ça un dipôle. Dix, deux pôles. C'est quelque chose qui a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Alors ça par contre, ça s'explique avec la physique quantique, pourquoi on a cet aspect dipolaire. Ce qu'on va exploiter ici, c'est quelles sont les conséquences de ce dipôle électrique qui est présent sur l'eau. Le paramètre qui permet de quantifier le dipôle électrique de l'eau, c'est ce qu'on appelle la permittivité. Donc la permittivité, c'est le paramètre qui va faire qu'on va amplifier ou au contraire diminuer les densités de flux de champ électrique dans la matière. Donc l'eau a cette caractéristique, c'est qu'elle a une permittivité qui, comme vous le voyez ici, à 25 degrés, est extrêmement élevée, 80. Alors c'est une permittivité relative, c'est-à-dire qu'elle est référencée à la permittivité du vide qui, elle, est constante. On a le rapport, en fait, epsilon sur epsilon 0. Alors 80, c'est énorme pour une substance. Et c'est pour ça que l'eau va avoir la capacité à dissoudre les ions. L'eau a cette caractéristique, comme elle a un aspect dipolaire. Si vous voulez mettre un cation dans l'eau, c'est facile, parce qu'elle présentera à ce moment-là son côté négatif, qu'est l'oxygène. Si vous voulez dissoudre un cation, elle présentera son anion, elle présentera son côté positif, qu'est l'hydrogène. Et donc l'eau dissout à peu près n'importe quoi, ce qu'on appelle le soignement universel. Voilà, comme on le voit ici, la caractéristique de la constante diélectrique, de la permittivité, c'est qu'elle chute lorsqu'on augmente la température. Et cette propriété n'a pas d'anomalie depuis, lorsqu'on va de moins 40 à 370 degrés C, il n'y a pas d'anomalie au niveau de cette permittivité. L'eau se comporte vis-à-vis du champ électrique comme quelque chose de tout à fait normal, une substance normale. L'eau se comporte vis-à-vis du champ électrique comme quelque chose de tout à fait normal. L'eau se comporte vis-à-vis du champ électrique comme quelque chose de tout à fait normal. L'eau se comporte vis-à-vis du champ électrique comme quelque chose de tout à fait normal. L'eau se comporte vis-à-vis du champ électrique comme quelque chose de tout à fait normal.